Et Madame Dupanier alors ? Oh moi je suis contente, je suis contente de voir Madame Bouteboule parce que franchement Bouteboule, Bouteboule, à Marseille on prononce tout, on est paradins Non parce que quand j'étais petite moi je voulais être joqué, c'est vrai C'est pas vrai Ah c'est un rêve je vous jure, à 16 ans je faisais déjà 80 kilos Du coup t'en as mangé beaucoup Après je l'ai laissé tomber mais je l'ai suivi tout le temps C'est vrai, c'est vrai Elle vous faisait rêver quand elle était à cheval Elle a eu sa cravache d'or là Première femme à avoir gagné le Tiersé Oui oui ça oui On finit par le savoir Non mais c'est vrai que moi aussi je suis très impressionné depuis que Bouteboule est revenu J'ai l'impression que j'ai 16 ans, que j'écoute la radio et que je suis... Ah bon vous taisez vous C'est sympa, ça veut dire que moi j'en ai 80 Pardon Ah non mais on aime les gens à G C'est sympa, ça veut dire que si vous en avez 15 moi j'en ai 80 Mais non mais c'est comme Valérie Mérès qui a démarré, elle avait 20 ans tout comme vous dans cette émission Donc vous êtes très jeune encore Oh bah oui sûrement Dari... Pas du tout, je suis dans les crèmes de beauté âge mature Avec des morceaux à l'intérieur Maintenant le jockey elle se le tartine sur le visage Vous êtes une femme des années 80 J'ai beaucoup enquêté sur vous la nuit dernière Parce que avec d'un ribout de boule c'est énorme quand même Vous avez rien d'autre à faire la nuit ? Alors je sais que... Ça je vais vous répondre non ! Non ! Ça c'est officiel ! En fait le 1er avril 1984, il y a la mort comme de Marvin Gaye assassiné par son papa Et vous vous gagnez le tiers Oh ne lui dis pas qu'il y a des gays qui meurent le pauvre Et là il y a Bernard Rapp, c'est quand même le 20h de Antenne 2 à l'époque C'est énorme quand même 84 Et là vous faites l'ouverture Et c'est énormissime parce que vous avez fait gagner quand même Quelqu'un qui avait parié 5 francs sur vous avait gagné à l'époque 7556 francs 50 Ce qui fait 2242,25 euros C'est énorme ! Et si vous aviez eu l'ordre différent c'était 802,50 francs Ce qui est 238,13 euros Et ce qui est génial c'est l'histoire de ce cheval à Bonski Parce qu'à Bonski en fait vous l'avez acheté 250 000 francs Et quand vous gagnez ce jour-là vous êtes à la lutte avec Siegfried Avec Maxime Sphère, avec Balloa, avec Valoir Non mais attends, Laurent il a été démoulé trop chaud Je vous confirme Et c'est génial Et là vous étiez allé faire un stage dans la plus grande galerie marchande Vous aurez remarqué c'est le spécialiste STRC, S-Quarté mais surtout S-Quinté Dari Boutboul Dari Boutboul Non mais c'est quand même, les années 80 c'est quoi ? C'est l'affaire du petit Grégory et c'est Dari Boutboul C'est énorme ! On a fait deux stars des années 80 Non mais, 80... Oh la comparaison ! Oui mais le truc en fait, c'est comme il n'a pas de... Apparemment la nuit il n'a rien à faire Il faut bien que l'énergie elle parte ailleurs Sans transition, une première citation comme on dit Pour Pierre Decauze qui habite Higny en Haute-Garonne Qui a dit Van Gogh était peut-être très pauvre N'empêche qu'il possédait plusieurs Van Gogh chez lui Jacques Martin ? Mais on n'est pas très loin, c'est un français Non pardon, un francophone Gueluc, Philippe Gueluc Bonne réponse de Paul Elcarat Ça commence Pour Karl Tressani qui habite Saverne dans le Barin Qui a dit pour être sûr, je doute de tout Et Johan Rioux ? Non, c'est pour ça qu'il ouvre sa bouche, rien lui Ah oui que c'est joli quand même C'est français ? Alors c'est français et c'est mort depuis un moment Tiens, on va impressionner Dari Boutboul si vous voulez bien Non, juste quand il est mort Ah vous voulez juste la date de la mort ? D'accord Alors il est mort le 3 avril 1596 Boileau Ah non pardon, ça c'est son baptême Il est mort de... C'est Descartes alors Il a même les dates de baptême Si vous lui donnez la bar mitzvah de Woody Allen, il trouve Il travaille sur les dates de circoncision Bah oui, c'est moi qui enterre les prépuces couillon Mais effectivement, il a été baptisé le 3 avril 1596 À l'AE Il était né, oui exact, à l'AE en Touraine En Touraine Et il est né le 31 mars 1596, la même année quand même Parce que les baptêmes c'est souvent peu de temps, pas toujours Oui, oui quand même Souvent peu de temps après la naissance Et il est mort, vous savez où il est mort Descartes ? A Stockholm À Stockholm, exactement En 1650 Et c'est bien une phrase de Descartes, quelle belle phrase Pour être sûr, je doute de tout Ça aurait pu être Socrate Ça aurait pu, mais c'est pas Ah ouais, ah ouais Mais c'est qui se fout de ma gueule en plus ? Ouais je crois, ouais Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai une vraie question dans mon spectacle, c'est Peut-on lire Socrate en faisant sa crotte ? Pour Christophe de Pierre-Pont qui habite bonzé dans la meuse Qui a dit Les gens attendent-ils de tousser pour aller au spectacle ? Ou est-ce que c'est des spectacles qui font tousser ? Guilherme ? Non Jean-Claude Carrière C'est plus récent ? C'est pas tout récent C'est décédé quand même Mais c'est quand même quelqu'un qui est du XXe siècle Il est mort Et qui est même mort au XXIe en 2005 Un comédien ? Un comédien, non Une grosse tête ? Une ancienne grosse tête ? Ah non, non Ah il aurait pu être grosse tête Je me demande d'ailleurs Ah c'est peut-être Claude Simon ? Non, ce n'est pas possible que M. Bouvard l'ait invité une fois ou deux Chazot ? Chazot, non Pierre Daninos ? Pierre Daninos, excellente réponse Une autre citation pour Jean Abélard Qui habite Mont-Saint-Aignan Qui a dit Vous avez dit tel soir des paroles si belles Que sans doute les fleurs qui se penchaient vers vous Soudain nous ont aimés Et que l'une d'entre elles Pour nous toucher tous deux Tomba sur nos genoux Oh, ronçard On vient du ronçard Ce n'est pas du ronçard Rabelais ? Rabelaine Pauline de Beaumont Ah non, c'est qui ça Pauline de Beaumont ? C'était un cheval qui a joué dans la troisième Elle est montée dessus dans une course Dany Fabriand pour le moment Ce n'est pas Dany, c'est Dary Dary Autant il est drôle à Fort Beuillard et mieux l'ici J'ai un boulot ici alors Non, t'as un boulet Faut que je rectifie tout le monde Je redonne ce poème très joli quand même Vous avez dit tel soir des paroles si belles Que sans doute les fleurs qui se penchaient vers vous Soudain nous ont aimés Que l'une d'entre elles Pour nous toucher tous deux Tomba sur nos genoux C'est beau Joachim Dubélé Non, non, non 19ème ? Le siècle juste ? On est plutôt la deuxième moitié du 19ème siècle Et il s'agit d'un Belge Émile Vera-Ren Émile Vera-Ren Bonne réponse de Paul Elferat Alors là, bravo C'est une question à propos d'une des toutes premières chansons de Barbara C'était sur son premier disque Elle interprétait cette chanson à l'écluse Le cabaret où elle passait Tout de suite après avoir chanté chez Moineau Mais ensuite elle est allée chanter à l'écluse Et parmi les quatre chansons qui figurent sur son premier 45 ans Il y a une chanson qui démarrait par ces quelques mots C'est moi que je suis C'est moi que je suis quoi ? La bonne du curé La bonne du curé C'est moi qui je suis l'aigle noir ? Ah bah non C'est moi que je suis l'aigle noir Voilà un bel hommage à Barbara C'était une chanson parodique Qu'est-ce que vous appelez une chanson parodique ? Parce qu'elle contrefait, enfin à la limite Le parler de quelqu'un qui ne s'est pas parlé C'est pas ça, c'est que c'était un peu moqueur comme chanson C'est moi que je suis la nouvelle piaf ? La nouvelle piaf ? Non La dame pipi ? Mais c'est un peu l'esprit La môme moineau ? Non La fille de la gare ? La fille de la gare ? C'est qui la fille de la gare ? Bah c'est elle, non ? C'est moi que je suis la fille de la gare ? Oui, c'est pas une chanson ? Non Le poissonneur de Lila ? La vendeuse de petits gâteaux ? Non Est-ce que ça avait été écrit par Moustaki, non ? C'est moi qui suis la petite fille à l'allumette ? Non Est-ce que c'est une expression qu'on cherche derrière ? Un nom connu ? Un nom connu, donc ça aurait pu être Edith Piaf Donc c'est une femme, c'est le nom d'une femme Ah bah c'est moi que je suis la nouvelle fréelle La goulue ? C'est moi que je suis la goulue ? Non La calasse ? La calasse ? Non Mais c'est un gare ? Non plus L'Edith Piaf ? Mais oui, il y avait une ressemblance C'est moi que je suis la nouvelle Juliette Gréco ? Du tout C'était une cantatrice dont elle parlait ? Non plus Est-ce que c'était une chanteuse ? Non C'est moi qui suis la Marilyn La Marilyn, non Est-ce que c'était une actrice ? Une des premières chansons de Barbara Et c'est vrai qu'on a oublié cette chanson Elle l'interprétait à l'écluse Et c'est sur son premier 45 ans La Fréelle ? Pardon ? La Fréelle ? La Fréelle, non La Mistinguette ? La Mistinguette, non L'Arletti ? L'Arletti, non Est-ce que c'est une actrice française ? David Offray qui habite Rennes Va toucher, je le sens, 300 euros Non, non, non Est-ce que c'est une actrice française ? Non Est-ce que c'est une actrice américaine ? Non plus Est-ce que c'est une actrice ? Non Est-ce que c'est la longue dame noire ? C'est moi que je suis la longue dame noire ? La Simone de Beauvoir La dame brune Ça c'est Georges Moustaki qui lui a écrit la dame brune La Simone de Beauvoir La momo Lila C'est moi que je suis la momo Lila ? C'est pas ça Vous pouvez me la chanter celle-là, Chantal ? C'est moi que je suis la momo Lila C'est moi que je suis Ligne Renaud ? Enfin ça C'est moi qui suis la Ève C'est pas une actrice, c'est pas une chanteuse Est-ce que c'est une profession artistique ? Du tout C'est une femme peint Non pas artistique Une auteure ? C'est une femme C'est une femme, oui Auteure politique ? Une femme politique ? Politique, non Il vous reste 30 secondes pour trouver C'est moi que je suis la fille de Hitler ? C'est moi que je suis la fille de Hitler C'est politique ça Vous voyez Barbara arriver sur scène Et dire c'est moi que je suis la fille de Hitler La dame du vestiaire C'est moi que je suis la dame du vestiaire du tout Ah ! C'est moi que je suis la patronne Mais c'est un métier ? La dame pipi Non, vous avez dit un nom propre Ce n'est pas un métier Est-ce que c'est un nom propre français ? C'est un nom propre français Mais c'est une femme connue qui a écrit des bouquins Qui a écrit des bouquins, non Est-ce que je suis la pompadour ? C'est moi que je suis la nouvelle pompadour ? C'est moi que je suis la pompadour, non Mais est-ce que c'est une maîtresse d'un roi ? La Montespan, non Est-ce que c'est une maîtresse d'un roi ? Non Maintenant, maintenant La Beauharnais La Veuve Capée La Veuve Capée, non La Beauharnais, non La Dame de Clèves La Princesse de Clèves La Princesse de Clèves La Dame sans Jeune La Dame Pierre Bénichoux Je pensais que vous connaissiez la chanson française Mais il roupille, il roupille Vous voyez une dénonce ? Ah l'autre Madame sans Jeune Est-ce que c'est une femme qui a vécu au 18ème ? 300 euros pour David Offray Vous allez avoir la réponse en chanson C'est moi que je suis la joconde Je suis retrouvée Au Louvre ou la foulabonde Pour me voir, on fait la ronde Et moi faut que je me morfonde La joconde La joconde Et moi faut que je me morfonde La joconde La joconde Vous ne connaissiez pas cette chanson de Barbara La joconde ? Ah non C'est moi que je suis la joconde C'est la première fois que je vois un vieux tableau chanter cette chanson Les gens sont choqués quand même Ah bon ? Stevie aurait pu trouver Puisqu'il était un fan de la joconde Un assistant qui s'appelait Salahi ou Salet comme vous voulez Et il s'avère qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à la joconde Donc pour moi la joconde Une des hypothèses On a dit effectivement qu'il avait peint son petit amant Ah bah C'est quand même C'est flagrant Quand on prend la joconde Et le tableau de Salet C'est vrai que quand on soulève la robe, on voit la bite Heureusement que le tableau est petit Heureusement qu'il y a un verre de protection l'ouvre Elle est toujours dans votre cuisine la joconde ? Ah oui, toujours dans la cuisine J'ai des poussières de temps en temps Mais elle va bien Elle vous embrasse Et vous êtes donc persuadé que c'est un homme votre joconde ? Oui, moi je suis persuadé Mais enfin non, il y a eu plusieurs hypothèses Je sais pas, c'est mon instinct Ah mais je suis convaincu C'est vrai que ça change tout quand tu penses que c'est un homme peut-être C'est vrai qu'elle a beau masque Tu l'as vu de la même façon C'est vrai ? Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'elle sourit, il lui fait des trucs derrière Elle est surtout pas belle La joconde ? Ouais D'ailleurs son physique ne lui a pas servi du tout dans la vie Alors, on dit la joconde à être intelligente Vous avez des bouquins de la joconde, oui Faut surtout pas voir sa gueule Elle n'a eu aucun succès Elle n'a eu aucun succès Je l'ai mise au Louvre et tout Les gens ils pensent Qu'est-ce que c'est que ce trumeau ? C'est pas joli, j'ai le droit Et puis moi je la trouve magnifique cette joconde Elle est hypnotique Maintenant on comprend pourquoi Non mais quand j'ai fait le tour de mon îlot central Elle ne me quitte pas des yeux C'est quand même insensé Ton îlot central ? Quand je passe d'un côté à l'autre de la cuisine C'est comme ça que t'appelles ta bite ? Elle me regarde Dans ma cuisine j'ai un îlot central On tourne autour, il y a l'évier, la vaisselle Et la joconde Non la joconde elle est au mur Non elle donne un coup de main de temps en temps Non mais c'est là ou c'est pas un tableau comme les autres ? Non bah non Bah non puisqu'elle te suit du regard On dit ça de la joconde C'est vieux comme le monde Mais en fait de tous les tableaux Tu as l'impression que les gens se suivent des yeux Moi c'est pas pareil Elle se démet le coup Une question pour Nathalie Noemi Qui habite l'An de Ronde Ah pour choisir, Nathalie ou Noemi ? C'est son prénom et son sénon Nathalie, Noemi Nathalie Oh non Il n'y a rien avec Noemi ? Non j'ai pas Noemi Vous ne chantez jamais vous Mela Bédia J'ai remarqué Parce que c'est trop beau quand je chante Et je veux pas choquer tout le monde J'aimerais bien entendre le son de votre voix Quand vous chantez C'est vrai, il y a une très belle tessiture C'est vrai ? Ouais Vas-y chante, chante Vas-y laisse, fais-y Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien ? Vous connaissez Ayana Kamoura ? Ah oui, oui Jaja ? Oh bah ça me fait plaisir Ah bah quand même On n'est pas cogne C'est bien imité C'est même Nikos qui a écorché son nom Et on lui en veut beaucoup Oui il a fait Yaka, yaka Tout le monde le cherche en banlieue Ils vont le tuer Voyez qu'on est aussi jeunes que vous Alors vas-y, chante Oh Dja Dja Je suis pas ta catin Dja Dja Oh Dja Dja Je suis pas ta catin Dja Dja Ah oui après Elle a trois mots de vocabulaire Ayana Kamoura Moi j'aimais bien quand elle chante Comportement, bah ouais Ah ouais Comportement, bah ouais Je suis content d'être avec vous Ça change de la trompette de Pierre Bénichoux Et vous Gaël Vous chantez Gaël Chakanoff ? Je suis sûr que vous aimez les karaokés Que vous faites des sorties karaokés Bah après la chasse Je voudrais revenir sur cette histoire de chasse C'est pas du tout ce qu'on croit C'est très populaire la chasse à court Ça s'est terriblement démocratisé Elle s'enfonce Sur mon pur sang Je me dis que c'est populaire Ah oui ça s'est démocratisé comme le golf C'est vrai Maintenant tout le monde peut faire ça C'est un pur sang arabe alors Bon premièrement Deuxièmement Oui j'adore chanter Parce que je suis d'une famille de musiciens Et donc on chante beaucoup autour du piano Ah alors quelle chanson ? Ah bah déjà faut avoir un piano à queue Ah oui mais déjà d'un piano Non pas le piano droit La caricature n'ira pas jusqu'au bout Ah pardonnez-moi Tu veux pas qu'on fait un karaoké ? Moi j'irais bien aller au karaoké Avec toi au karaoké Ouais dans le 19ème il y en a un génial Tu vois dans le 19ème ? Mais attention ! Prends ton passeport Elle parle du siècle Elle parle du siècle Je savais que tu chantes quoi ? Emmanuel 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 Un un Voilà C'est les paroles d'Aïana Camoura C'est àïana Camoura Emmanuel de Gainsbourg Vous la connaissez celle-là ou pas ? Pas du tout c'est quoi cette chanson ? Ah bah elle est géniale J'en ai fait la sonnerie de mon portable Emmanuel de Gainsbourg Elle est vraiment fan de Macron Mais c'est une blague ça va T'es amoureuse de Macron ? Je suis pas amoureuse de Macron Elle est amoureuse Je suis pas amoureuse de Macron Mais c'est lui qui m'a redonné Envie d'aimer la politique Oh l'envie d'aimer Ce sera C'est lui et Juppé Qui m'ont redonné Alors Juppé c'est une autre chanson Ce sera Ce sera mou dès demain Ce sera mou Le gourdin Vous êtes quand même Vous n'avez aucun sens de l'état J'ai posé ma question Ça vaut mieux pour Nathalie Noémie Donc disait Ah oui c'est ça On est emporté de là Nathalie Noémie Qui habite landeronde en Vendée Nathalie Oh non Qu'est-ce qui est immortel Qu'on qualifie d'immortel Drucker Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel Et qui date du 21 juin 1851 Ah bah Drucker Non Non ça marche La fête de la musique Non Est-ce que c'est Un objet Un objet Non C'est lié à l'académie française Non plus Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel Et qui date du 21 juin 1851 En France En France Dans le monde Ah mais une personne physique Ce n'est pas une personne physique C'est une technique Une technique Ah il y a quelque chose de technique Une invention Une invention Non C'est la naissance de quelqu'un Non plus 21 juin C'est un texte Un texte non Il y a quelque chose qui a été créé ce jour-là En tout cas Ça n'a pas été créé Non Ça a été découvert Découvert non plus Décrété alors Décrété Oui on a décrété C'est une idée en fait Pardon C'est une idée C'est pas quelque chose de concret C'est quelque chose qui est plutôt concret oui Et qui a été jugé immortel Une oeuvre d'art Une oeuvre d'art Non Une sculpture Une sculpture Est-ce que ça se mange ? Ça ne se mange pas Ça se voit Les spécialistes sauront sûrement de quoi je parle Parce qu'eux ils disent Bah oui c'est la immortelle Est-ce que ça Et ça date du 21 juin 1851 Et ça s'est passé à Londres Est-ce que ça s'ingère ? Non C'est lié à Londres ? C'est vraiment lié à l'Angleterre ? Non je trouve que ça s'est passé à Londres Mais ça aurait pu se passer ailleurs C'est lié à l'électricité ? Non il se trouve qu'il y avait l'exposition universelle de Londres Cette année-là en 1851 L'électricité ? Non plus C'est immortel au masculin ou au féminin ? C'est au féminin Ah c'est une fille Est-ce que c'est lié au transport ? Au transport ? Non Aux communications ? Aux communications ? Non Un phénomène météorologique ? Non plus A la beauté ? A la santé ? Non plus La naissance de la reine Victoria ? Aucun rapport C'est littéraire ? Littéraire ? Non On dit souvent la Immortelle Oui Pour les spécialistes Ils savent que c'est la Immortelle Est-ce que c'est les neiges éternelles ? C'est lié à ça ? Rien à voir avec la neige Vous dites les spécialistes C'est une discipline particulière ? Oui monsieur Gazon Ah Une discipline Sportive ? Sportive Oui On considère qu'il s'agit d'un sport La pétanque La pétanque Non Un sport individuel ou collectif ? C'est un sport individuel Les échecs Oui Et donc ? C'est une combinaison d'échecs La... Je sais pas L'ouverture immortelle La reine est immortelle ? Non Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Et bien on a dit Il y a une partie qui est restée célèbre Et qu'on appelle donc ? L'immortel La partie mortelle La partie mortelle Bonne réponse De Christophe Beaugrand Aidé par Gazon On va dire que c'est collectif Gazon Ben Guidi A par Mélabédia Évidemment Gaël Tchakialov Et Notre ami Jean-Philippe Janssen Donc c'est moyennement collectif C'est semi-collectif Vous avez réellement dit Je suis dans mon coin C'est une partie Qu'il n'a jamais pu avoir de gagnant Cette année-là A l'exposition universelle de Londres Il y a eu une célèbre partie d'échecs Jouée par Adolphe Anderson Et Lionel Kiziretsky Qui a été jugée probablement unique Unique dans l'histoire des échecs Une partie dite immortelle Parce que D'un seul coup Un des deux joueurs a sorti Une combinaison absolument incroyable Et c'est la partie de référence Pour ceux qui jouent aux échecs Mais manifestement ici Il n'y en a pas beaucoup Moi aussi je peux vous en sortir Des combinaisons incroyables Et des échecs Moi j'ai des combinaisons incroyables Gaël aussi Elle a une combinaison de lapins Elle a une combinaison incroyable Peut-être que c'est la seule Qui joue aux échecs ici Non moi je suis au jeu de go Quoi ? Oui parce que Au jeu de go Ça s'est démocratisé C'est très populaire Je joue au jeu des gueux Pardon vous avez mal compris Sœur Marie Céleste Était la fille de Marina Gamba Une jeune vénitienne Mais qui était son père ? Casanova Ah non Quelle époque ? 17ème siècle 16ème siècle On est loin Marco Polo ? Alors on est au 17ème siècle Et c'est vrai que Marina Gamba Ne s'est pas mariée d'ailleurs Avec le papa de Virginie Ou Virginia Qui est devenue Sœur Marie Céleste Quand elle est entrée au couvent Je vous demande le nom du père De Sœur Marie Céleste Celui qui a couché avec Marina Gamba La vénitienne C'était un Médicis Laurent le Médicis ? Ah non C'était un coureur ? Ah c'était pas un coureur Non on lui connait qu'une femme C'était un artiste ? Avec qui il ne s'est pas marié Il aura quand même Il faut lui dire Trois enfants Une première fille Virginia Qui est devenue bonne sœur Donc Un musicien Un grand musicien Ah non Un musicien Un peintre évidemment Un peintre non plus Casanova Casanova Qui s'appelait Livia Mais elle n'est pas devenue bonne sœur La sœur de la sœur Et puis un garin Mazarin non Livia c'est pas dans Princesse Sarah Ça fait du bien d'avoir des historiens C'est quoi ça Princesse Sarah ? C'était un dessin immé Mais ça se passait dans l'histoire Je suis désolé Et c'était une petite fille Qu'elle était au pensionnat Son papa il avait une mine de diamants Et un jour son papa il meurt Dans un coup de grisou De la mine de diamants Oh non dis pas ça Et Princesse Sarah La directrice de l'école Elle va dire Ben maintenant ton père il n'est plus là Il n'y a plus d'argent pour payer Tu vas devenir femme de ménage Et elle devient femme de ménage Et il y a la méchante Livia Elle est venue hier Comme invitée mystère Célinda de Souza Que vous nous racontez Mais ce serait pas Dante Non ce n'est pas Dante Non ça il est 17ème siècle Ultramontain le mec Il est italien Pardon ? Il est ultramontain Il est italien Comment vous dites ? De l'autre côté des Alpes Ultramontain ? Oui de l'autre côté des montagnes Ça alors Il va se calmer Oh là là L'italien Vas-y que je t'étale Il veut nous étaler Les mots qu'on ne connait pas On ne peut même pas le contradire Parce qu'on ne sait pas de quoi il parle Un italien Est-ce que c'est un italien ? Ultramontain ? Oh mais c'était le pape Il n'est pas ultramontain Ah oui c'est un pape Ça doit être un pape Non c'est pas un pape Un Borgia Un Borgia Un italien Né en 1564 C'est le mec qui a inventé Fiat Agnelli Agnelli En 1564 Il a vécu en France Est-ce qu'il a fini sa vie en France ? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui Ah il est venu en France Non je vous en parle Parce qu'il y a un livre Qui vient de sortir sur lui Un livre signé Daniel Vergras Chez Bolin Vous voyez un livre d'histoire Le nom de Sœur Marie Céleste Devrait vous aider Babar ? Quoi ? On se gondole Sa fille qui s'appelait Virginia Aurait pu s'appeler Sœur Virginie Vous voyez ? Bah non Elle s'est fait appeler Sœur Marie Céleste Un astrophysicien Un scientifique Alors oui alors Ah bah c'est de Notre-Dame Galilée 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 Et oui c'est Galilée Évidemment Bonne réponse De Jean-Jacques Ferroni Et Laurent Deutsch Grâce Grâce à Jean-Phil Janssen Bah oui C'est Galilée Qui a eu trois enfants Avec Marina Gamba Vous voyez qui c'est Galilée Quand même monsieur Janssen Non c'est pas lui Qui a dit qu'il a téré Pour nous qu'elle était ronde Je sais pas quoi là Non Vas-y enfance-toi Non justement Avant on pensait Qu'elle était plate Et lui il a dit Qu'elle était ronde Non ? Voilà Ah bah tu vois T'étais pas loin Adon y arrive Expliquez-lui monsieur Monsieur Deutsch Au petit Jean-Phil Avec des mots Que je peux comprendre S'il te plaît Non mais c'est ça C'est celui qui s'était A théoricien Sur le fait que Mais après moi Je confonds un peu Cette période-là Entre tous ceux La controverse de Valladolid Oui moi aussi C'est lui ou c'est Copernic ? Non c'est Copernic C'est vrai Parce que c'est tellement proche C'est de la confusion Enfin si là c'est vrai Non mais Il est pas le seul A l'avoir soutenu quoi Il y avait déjà Keller Il y avait déjà Vous pensiez que c'était Une partouze homosexuelle Les rois mages en Galilée Et pourtant Elles tournent Non t'es plaire T'es plaire Moi on m'a souvent appelé La cloche La cloche à rois mages En tout cas c'est bien Galilée effectivement Alors Galilée C'est son nom français Autrement il s'appelait Galiléo Galiléi Et oui Et oui Et il était né C'est comme moi Perrono Perroni Et il était né en 1564 À Pise Je voulais vous dire en tout cas Que vous êtes de plus en plus belle Chère Charlotte Depuis quand ? Vous avez quelque chose A vous faire pardonner Laurent ? Pas du tout Ah oui oui Elle maigrit à vue d'oeil Non Non mais j'avais trop J'étais trop Bon là chez moi Laurent Merde alors Je pense qu'aujourd'hui Il va y avoir quelque chose Entre Karine Et Jean-Jacques Perroni Et entre Laurent et moi Le plus surprenant Ce serait entre Elie Semoun Et Laurent Baffi J'allais le dire Comme Elie a des ruches Il a donc du miel Je voulais savoir Si tu t'es déjà tartiné le corps Avec du miel Avant de te faire lécher Mais bien sûr C'est quand même bizarre Sur le dard Sur le dard Je croyais Quoi vous avez jamais fait ça ? Non Non Se mettre du miel Sur tout le corps Ou du Nutella Le problème du Nutella Bah oui alors Du Nutella En tout cas Il n'y a personne Qui est venu vous lécher Manifestement Et vous alors On a des jeux érotiques Comme ça aussi Charlotte Je merde Ah c'est spécial ça Je crois qu'on est tombé Sur une tendue Mais attends attends Moi je voudrais poser Une question intéressante Sur le miel Et qu'il ne soit pas Un truc de cul Tu as des fleurs chez toi ? Arrête je bande Ma question donc Est sur la danse classique On va élever un peu le niveau Une question culturelle Puisque si vous allez A l'espace Pierre Cardin Qu'est-ce que j'irais foutre A l'espace Pierre Cardin Jusqu'au 21 janvier Vous avez le temps Vous voyez J'irai pas D'accord Mais vous pouvez quand même Sûrement répondre Non Fais pas tomber Michou Sûrement répondre A cette question Faut quand même d'ailleurs Expliquer que Normalement c'est le théâtre De la ville Qui aurait dû au Châtelet Recevoir ce spectacle Comme il y a des travaux Ça se passe à l'espace Cardin Bah on n'ira pas En tout cas Vous connaissez Michael Baryshnikov Oui bien sûr Il a 68 ans aujourd'hui Ce danseur Baryshnikov Et il est sur scène A Paris A l'espace Cardin Où il raconte évidemment A la fois en dansant Mais en jouant à la comédie La vie d'un autre Célèbre danseur Tout aussi célèbre Que lui Nouraïef Lequel Alors Nouraïef Il y a les trois plus célèbres Serge Liffard Alors non Dupont Ce n'est pas Nouraïef Ce n'est pas Baryshnikov Puisque c'est lui qui joue Et qui danse C'est celui qui avait La petite barbiche Dupont de Ligonnès Qui danse Babilé Comment vous dites ? Babilé C'est un nom de fromage C'est un nom de fromage Non c'est un grand grand C'est celui qui était avec Zizi Jean-Mère Roland Petit Mais il est des chorégraphes Il dansait pas Roland Petit Non Il y en a un autre Alors là je vous demande Peut-être le plus célèbre Un russe bien sûr Un russe évidemment Diaghilev Mais il a été rejeté Par son entraîneur Parce qu'il avait une liaison Evidemment avec On va dire son maître de ballet Et puis Il était homosexuel Vous êtes en train de vous dire Que certains danseurs Sont homosexuels ? Mais non c'est pas possible Je ne peux pas vous dire C'est un antiquaire Qui me l'a dit Ça se finit en F ? Pas du tout Non mais c'est Franchement là J'ai honte C'est un des plus célèbres danseurs Quand même Il était du 20ème siècle ? C'est du début du 20ème siècle Il est mort en 1950 à Londres Très malade D'ailleurs très isolé Mais il a fait sa carrière Evidemment au tout début Du 20ème siècle Et effectivement Non pas son entraîneur Mais son maître de ballet Celui qui dirigeait Les ballets russes Était très fâché contre lui Parce qu'il est tombé amoureux D'une femme à un moment donné Ah non ! Balichef Pardon ? Balichef ? Non et il l'a épousé Vous voyez Diaghilev ? Et là évidemment Ça a mis de l'eau Dans le gaz du couple C'est rare dans ce sens là Le couple avait des gaz ? Non mais C'était en tournée En Amérique du Sud En 1913 À laquelle D'Aguilev souffrant Justement D'Aguilev C'était son maître de ballet Ah oui ! Il n'était pas si con que ça Souffrant d'un mal de mer Ne pu prendre part Et son danseur Part tout seul en tournée Vous voyez ? Et là il rencontre une femme Et il tombe amoureux D'une danseuse hongroise Et oui ! Il l'épouse A Benozaérès Et là dans un état De jalousie D'Aguilev Reçoit un choc En lisant le télégramme Qui annonce le mariage Il congédie ce célèbre danseur Sans préavis Un danseur que tout le monde connaît Le plus célèbre C'est pas Dimitri le prénom ? Dimitri non Je peux vous donner son prénom Si vous voulez Vasslav J'en sais pas Vasslav Il y a eu des films Il y a eu vraiment Ah ben oui Vraiment je peux vous dire Il est même l'auteur D'un système de notation De la danse Qu'il a inventé Pour son usage personnel Sa danse Son interprétation A marqué entre autres Le sacre du printemps Le spectre de la rose Chez Razade L'après-midi d'un faune Et c'est Il vous reste 30 secondes Il venait de Saint-Pétersbourg Vous voyez Karine Tu t'es déjà mis Un maître de ballet toi Non Est-ce qu'on peut faire Plus con que Laurent Baffi Je sais pas Si ça existe Remarquez C'est bien sa mobe Pendant qu'on va Préparer le chèque Pour notre auditeur Nicolas Vernier Qui habite Essert C'est dans le territoire De Belfort C'est lui qui va toucher 300 euros Et c'était évidemment Nijinsky Oh non Nijinsky Quelle honte Je vais faire comme Marielle Dombal Je l'avais sur le bout De la langue Vous avez quand même Entendu parler déjà Oui bien sûr Nijinsky Le spectacle a lieu Actuellement à l'espace Cardin à Paris Et c'est dansé par Baryshnikov Nijinsky Baryshnikov Et Nouraïev Sont les trois Considérés comme les trois Plus grands danseurs Au monde Une question pour Arnaud Thion Qui habite Notre-Dame Des monts C'est en vend Des deux monts Je crois d'ailleurs Dans quel cas Utilise-t-on une tarabite ? Ah une tarabite ? Quand on cuisine ? C'est quand on n'en peut Plus de Johan Rioux Pour un peu élever le niveau Est-ce que ça s'insère ? Est-ce que ça se mange ? Vous êtes très sincère vous-même Mais ça ne se mange pas Est-ce que vous pouvez Comment ça s'écrit tarabite ? T-A-R-A-B-I-T-E Alors pardonnez-moi Est-ce que c'est long et dur ? C'est vrai C'est long C'est pas si dur que ça C'est solide Mais ça n'est pas dur C'est pas pour enlever les tâches Sur les vêtements Il y a des tiers Alors non Mais en revanche Il y a des tarabites De différentes longueurs Est-ce que c'est connu Sous un autre nom Que tarabites ? Alors oui Il n'y a pas vraiment de nom D'ailleurs Mais c'est pour ça Que c'est intéressant De connaître le nom C'est pas juste T-A-R-A-B-I-T-E Et on aura rajouté un Non Est-ce qu'on s'en sert Tous les jours Par exemple Est-ce qu'aujourd'hui J'ai tarabité ? Alors non On ne se sert pas D'une tarabite Sans le savoir Est-ce qu'on en a une ? On n'a pas de tarabite Vous pensez qu'on n'a pas De tarabite à la maison ? Est-ce que c'est rare ? C'est pas rare C'est à l'hôpital Quand on chirurgie Il y en a peu en France C'est pas dans le continent européen Surtout Alors on en trouve Plutôt effectivement En Afrique Ah bah il y a plus De tarabite en Afrique Est-ce que c'est la nature Et en Amérique latine Est-ce que c'est vivant ? En Inde évidemment Mais moins c'est vrai On va dire en Europe Laurent est-ce que c'est la nature Qui fabrique la tarabite Ou est-ce que c'est l'homme Non c'est l'homme Qui la fabrique Mais en revanche Qui la fabrique A partir de De quelque chose de naturel Est-ce que c'est quelque chose De festif Est-ce qu'on est heureux Quand on tombe sur une tarabite ? On a plutôt les pétoches Ah Ça fait peur Est-ce que c'est lié à une arme ? Je pense à un bambou Oui Et un bambou Qu'on taillerait Et alors Dont on se servirait Comme d'une arme Ah oui Ça serait un peu comme une carabine Mais on dit tarabite C'est ça ? Ah oui oui Tiré à la tarabite C'est quand tu prononces mal carabine Est-ce que c'est un objet Qu'on utilise Est-ce que ça peut L'homme à la tarabite Est-ce que ça peut tuer ? Non Alors ça peut tuer S'il y a des accidents Mais ça peut faire mal C'est pas fait pour tuer Mais c'est plutôt l'inverse C'est fait pour ne pas tuer C'est fait pour vous aider Mais ça fout des pétoches Donc c'est quand on l'utilise Quand t'es dans une forêt Dans une Plutôt Oui C'est pour sauver quelqu'un Ah non Pas pour sauver C'est pour échayer un animal C'est pour échayer un animal C'est pour faire imiter le bruit d'un animal Non Non C'est une utilisation Alors pour le coup bien précise Ah c'est quand il y a un crocodile On essaye de mettre Quand on est attaqué par un crocodile Peut-être quand vous avez fait Pékin Express Et l'un et l'autre Là je dois dire Vous avez peut-être utilisé des tarabites Moi je sais Contre les éléphants Que Valérie a utilisé la tarabite De Johan Rigu C'est ce qu'il s'est dit après Non 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 Moi on m'a dit qu'elle avait utilisé La tarabite de François Hollande Il y a quelques années On n'osait pas la Ce serait pas une machette Enfin je te rappelle Que Laurent a utilisé La tarabite de ton mec Et que c'était pas C'était pas une tarabite On a besoin d'une tarabite Quand on est vêtu Non aucun rapport avec les vêtements Est-ce que c'est pour se déplacer ? Est-ce que ça embellit ? Mais c'est pas que ça embellit ou pas embellit Ça n'a rien à voir avec ça Est-ce que c'est quelque chose Qu'on tient avec les mains ? Alors non mais on s'accroche C'est une liane C'est une charrue A faire de la tyrolienne A glisser A quoi sert une tarabite ? A glisser le long de la tyrolienne Oui mais non A faire quoi ? A rouler sur la corde Pour aller d'un endroit A A un endroit B Qu'est-ce qu'il a dû s'emmerder Hollande ? Pour traverser une rivière Ou un gouffre Et ben voilà Pour passer d'une rive à l'autre Voilà à quoi ça sert une tarabite Bonne réponse C'est élaborieux hein Ah oui Ils en ont pas installé une sur la tour Eiffel Alors Si si C'est très génial Si si il y en a une C'était une opération avec l'arrier Et on s'accrochait à une tarabite Non mais attention Une tarabite ça peut être un pont de liane Vous voyez Un pont suspendu C'est vrai que ça fait toujours un peu peur Parce que ça bouge Évidemment vous êtes là Pour passer d'une rive à l'autre C'est pas forcément rassurant Surtout s'il y a Johan dessus Et si le pont de liane N'est pas totalement suspendu Et végétal Il y a aussi effectivement C'est plus compliqué encore Parabite dure Non mais des cordes faites de liane Ou de courroies très fortes Qui sont tendues D'une rivière à l'autre Pour vous faire passer Attacher à un tourniquet Ou à un cylindre Comme nous l'a décrit si bien Madame Préveille-Lor Elle décrit admirable C'est la spécialiste des tarabites J'ai rarement vu quelqu'un Aussi bien décrire la tarabite Elle est spécialiste des tarabites C'est évident Qui est déjà passé sur une tarabite ? Oui alors Il y a quelques années Au club Mickey C'est vrai La tarabite quand t'étais petite Avec la queue du Mickey La tarabite Vous savez sur la plage À Deauville Sur la plage à Deauville Sur la plage à Deauville C'était une tarabite circoncise Il faut que je vous présente Jean-Fils en scène Que vous ne connaissez peut-être pas Ça te donnera une idée De ce que sont devenus Les grosses têtes J'ai calculé J'ai fait pour la première fois Il y a 38 ans On a vu défiler Des gens extraordinaires Mais alors sur le médioque Cette année on se rattrape Vous l'aimez bien Jean-Fils Pas du tout Je le trouve répugnant J'aime bien quand il me dit ça Je te jure Ça me fait quelque chose Il m'a laissé palucher Dans le fosseil des limaces Pour bête Il est horrible ce mec Pourquoi vous ne l'aimez pas Jean-Fils ? Parce que je le trouve drôle Et en même temps Ça me gêne de le trouver drôle C'est vrai que c'est dérangeant Quelqu'un part C'est son accent Je ne sais pas d'ailleurs Si vous parlez ch'ti Comme Jean-Fils Janssen Pour si bien Il est un peu comme ça Comme ça quand même Moi je vais faire un scoop Je connais Eric Lougiardas On a déjà fait une émission de télé ensemble Il ne s'en souvient pas Parce que Mais c'était un jeu télé Tu te souviens C'était sur Direct 8 à l'époque Ça s'appelait Culture Vieille Puis Culture Vieille Valérie Benahim T'étais ni l'un ni l'autre C'est pour ça que le jeu n'a pas duré Il n'y avait qu'une émission Ça a coulé Je propose Puisque vous parlez de culture Une première citation Parce que monsieur Gisbert est impatient C'est que c'est la référence culturelle De notre émission France C'est tout dire du niveau ? Non écoutez Arrêtez d'être D'être ainsi méchants Les uns envers les autres Je ne suis que paix et amour Et j'aimerais que ce soit la même chose Au tour de moi Le retour du Bouddha Sacha Guitry Non 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 Je ne vais pas commencer par Sacha Guitry Ce serait trop facile Ce sera la deuxième C'est les seules réponses qu'elles comptent C'est pas Coluche Mais c'est peut-être des proches Non Pierre Dac ? Non plus C'est plus ancien ça C'est ancien Jules Renard Jules Renard Eh bien écoutez C'est un bon retour Première bonne réponse d'Éric Logérias Une citation pour Alexandre Auclair Qui habite Mars-sur-Alillier Dans la Nièvre Qui a dit C'était un monde d'hommes Et puis Ève est arrivée Sacha Guitry Non Elle est jolie cette citation C'était un monde d'hommes Et puis Ève est arrivée C'est mort depuis longtemps Alors c'est mort depuis longtemps Pas depuis si longtemps que ça Depuis 2007 Quelqu'un qu'on aimait bien ici Jean-Yann Jean-Yann non Jacques Martin Jacques Martin Bonne réponse De François-Olivier Gisbert Et Olivier de Kersauzon Une citation pour Chloé Le Gris Qui habite Bressuire Qui a dit Si les femmes étaient aussi exigeantes Dans le choix de leurs amants Qu'elles le sont dans celui D'une paire de chaussures Elles auraient moins d'embêtements Chocariaterie Bonne réponse de François-Olivier Gisbert Allons Isabelle Non j'ai voulu le laisser être drôle C'était la seule occasion Pas très gentille pour François quand même Elle échafoua Elle échafoua Mais elle se réveille en même temps Regardez sa coiffure Son pyjama Ah oui elle est encore au pyjama c'est vrai C'est une super marque pour une fois Ah bon c'est pas vrai Des pim pom pom T'as un peu l'impression de fouiller une poubelle Et de trouver une bonne surprise Je te demande pas la couleur de la poubelle C'est quand même un jogging que vous portez Je ne me trompe pas Elle est délicieuse C'est un pantalon de danse Un pantalon de danse ? Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé Est-ce que vous vous foutez avec un pantalon de danse ? Je ne sais pas je trouvais que c'était joli Je l'ai acheté Mais vous dansez ? Non je ne danse pas Je te déchauffe Je te danse pas T'as bien le tennis Je ne fais pas de sport Si en plus Pardon mais oui je fais du sport Voyez-vous Il court J'en ai une autre de citation Vous voulez ? Oui Alfred Capu On ne donne pas les noms avant les citations Tout de même Il ne faut pas envoyer les citations avant J'ai reçu par mail moi Moi je préférais Ce serait plus facile dans ce sens On ne pourrait pas se mettre à mon niveau Il faut faire des questions du QCM Ah oui c'est bien ça Oui comme les formulaires dans les avions Est-ce que vous venez avec de la drogue Commettre un attentat Est-ce que vous êtes J'aime bien ça quand on va aux Etats-Unis Est-ce que vous venez pour commettre un attentat Est-ce que vous venez pour tuer le Président de la République ? Les gens doivent vous poser des questions Pour remplir ces fiches-là j'imagine monsieur Janssen Oui et puis selon s'ils ont été gentils ou pas Je coche à leur place Je vais vous le remplir Je vais vous aider Et puis je mets Voulez-vous faire un attentat Je marque oui Avez-vous de la drogue ? Je comprends pas Ça fait dix ans que je suis cricard aux Etats-Unis Je comprends pas Non sans rire Vous avez déjà fait ça ? Oui oui Et après je vais les voir à Guantanamo les gens Plus en plus Plus en plus Thierry Le Maire qui habite Montpellier Se perd lui aussi un chèque RTL Et il s'agit là d'une question grecque Enfin sur l'antiquité Et qu'est-ce qu'il y a monsieur Perroni ? J'aime bien l'antiquité Ah bah vous allez pouvoir me dire Alors pour quelle raison on connaît tous le pharaon psammétique et l'esclave Rodope ? Ils vivaient ensemble ? Alors ils ont fini par se marier Est-ce qu'on les connaît sous un autre nom ? C'est les inventeurs de la vaseline Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms ? Alors en quelque sorte Je suis obligé de vous répondre En quelque sorte Oui mais en quelque sorte Parce que c'était leur vrai nom évidemment On peut noter ? Le pharaon psammétique et l'esclave Rodope Est-ce que le pharaon ne serait pas plutôt connu sous le nom de Fimosis ? Du tout Caribe, caribe, c'était pas caribe est-ce qu'il a ? Est-ce que leur histoire d'amour est devenue légendaire ? Oui madame Oui alors peut-être c'est Sanson et Dalila ? Sanson et Dalila ? Non Mais on n'est pas loin Est-ce que ce serait un nom ? C'est Orlando et Dalila On ne peut pas être amoureux entre frères et sœurs Bah attendez Isis et Osiris étaient frères et sœurs C'est vrai Ouais mais c'était Dieu Est-ce que c'est pas C'est quand même pas Ils sont pas devenus Bah non elle n'était pas esclave C'est pas devenu Cléopâtre et Jules César Pas du tout Non mais leur nom est resté leur nom Non mais oui Mais alors est-ce qu'il y a un auteur de génie Qui a décidé d'écrire l'histoire de En quelque sorte De Psamétique et Rodophe Oui bien sûr C'est devenu un ballet d'opéra Est-ce que c'est un rapport plus ou moins lointain avec la sodomie ? C'est juste pour ça va Moi je vous demande pour quelle raison Aujourd'hui on connait tous l'histoire de Psamétique et Rodophe Ah c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les Macron Entre Brigitte et Emmanuel Ah non du tout La dame avait 35 comptes plus que lui Non plus Est-ce qu'il y a une oeuvre cinématographique Qui nous fait penser à Psamétique et Rodophe ? Alors évidemment ça ne vous fait pas penser à Psamétique et Rodophe Parce que vous ne savez pas qui sont Psamétique et Rodophe Mais ils sont inspirés Cette oeuvre est inspirée Absolument Est-ce que c'est un film ? Alors il y a eu plusieurs films Est-ce que c'est Star is Born ? Ah non pas du tout Ce sont des péplums ? Des péplums non Est-ce que c'est un film qui est dans l'actualité aujourd'hui ? Dans l'actualité non En ce moment ? Pas spécialement mais il y a un ballet par exemple A Océda Parce que ça existe au cinéma Et le lac des signes ? C'est pas le lac des signes Est-ce que c'est un ballet dont la musique a été faite par Tchaïkovski ? Non par Prokofiev Pierre et le loup Pierre et le loup Pierre et le loup non Alors il a fait quoi d'autre ? Cache-noisette Cache-noisette non plus La nuit sur le mont chauve c'est lui ? Non c'est pas lui le mont chauve Pardon ? La nuit sur le mont chauve Qu'est-ce qu'il a votre chauve ? Non c'est pas Prokofiev Mont chauve Mont chauve Mont chauve Le pharaon psamétique Et l'esclave Rodop ont eu une histoire que vous connaissez tous Laquelle ? C'est pas Lady Commandement Lady Commandement non C'est pas Lady Madonna Ce n'est pas Lady Madonna non plus Notre-Dame de Paris ? Non Attendez 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 Un ballet classique par Prokofiev On n'est pas débile quand même Oh si Oh si J'aurais pas dû poser la question à moi Eh eh attends Pas seulement un ballet Des films Des livres Il y a eu tout sur cette histoire Entre psamétique et Rodop Ah bon ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah c'est pas Messaline et... Non non c'est des Romains ça Tu fais fausse route Mais c'est un homme et une femme Ah oui c'est un homme et une femme Ah c'est un homme et une femme Mais alors pourquoi vous dites que c'est grec Alors qu'on parle d'un pharaon ? Mais non c'est égyptien C'est pas Roméo et Juliette quand même C'est l'antiquité grecque je vous dis Ah grec ? Oui grec Mais on parle d'un pharaon C'est ça que je comprends pas Oui parce qu'il a fait bâtir ensuite Une pyramide Pour son épouse Mais c'est militerran au Louvre C'est vendu comme esclave Est-ce que c'est Roméo et Juliette ? Non 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 Est-ce que c'est Esmeralda et Frollo ? Ok Laurent Elle est grecque vous voyez Est-ce qu'il y a un grec ? Elle est né à Thrace Ah ! Rodop Mais elle a été conduite en Égypte vous voyez Puis elle a été achetée comme esclave Ah bah c'est Demis Rousseau C'est dans la Mouscourie Ah mais non c'est la reine de Saba Ah non c'est pas la reine Ou Cléopâtre Ah non plus non Laurent Est-ce qu'un grand réalisateur français fait une adaptation de... Réalisateur français je crois pas Américain ? Américain oui Et vous nous diriez le réalisateur américain ? Oh non Parce que ça nous aiderait trop ? Oh oui Mais quand même Alors les initiales Ah non plus Oh mais s'il vous plaît Il y a plus que 30 secondes S'il vous plaît Regarde Cécile Bédemille Monsieur Thierry Lemaire qui habite Montpellier va toucher 300 euros et puis voilà C'est Cécile Bédemille le réalisateur ? Encore moins que ça Je vais vous raconter donc Vous aimez que je vous raconte des belles histoires ? Ah oui J'adore Alors je vais vous raconter l'histoire de Rodope Rodope qui est une esclave grecque de l'Antiquité née à Thrace Elle fut la maîtresse d'Ésope à la cour du roi de Samos Puis elle a été conduite en Égypte par Xantos de Lesbos Elle fut achetée par Charax Mitilénien frère de Safo qui l'épousa Mais par la suite Elle s'établit à Nocratis Où elle a acquis de si grandes richesses en vendant ses faveurs Car elle était un peu leste voyez-vous C'était une pute quoi Elle avait pas le choix qu'elle était esclave Mais il y a une anecdote qui raconte Qu'un jour, un aigle, un aigle, lui vole une de ses pantoufles alors qu'elle est au bain Oh non ! C'est cendrillon ! L'oiseau laisse néanmoins la pantoufle tomber au pied du pharaon psamétique Celui-ci frappé de stupeur par la délicatesse de la pantoufle Promet d'épouser la femme à qui cette pantoufle appartenait Et c'est ainsi que psamétique épousa Rodope Et il s'agit, vous l'avez reconnu évidemment, de l'histoire de Cendrillon Eh ben, Disney n'a rien inventé Le mec il lit dans les pantoufles Non, je voudrais juste ajouter que la pantoufle de verre Comme le verre à boire En fait c'est faux, c'est les américains qui n'ont pas bien compris C'était en fait une petite herbe verte Elle avait des chaussures qui étaient faites comme ça Moi je croyais que c'était une fourrure C'est une espèce de fourrure C'est une fourrure d'écureuil Exactement, c'est une fourrure d'écureuil Et ça s'écrit V-A-I-R Et ça c'est Charles Perrault qui a fait cette version Avec la fourrure d'écureuil On ne sait pas trop au départ, croyez-moi, la petite La petite Rodope Elle devait avoir des spartiates Elle était pieds nus la pauvre Mais non, si elle avait été pieds nus Elle n'aurait pas pu avoir une chaussure qui tombe sur la gueule du pharaon Ah oui merde Remarquez, le pharaon Le pharaon il a eu du bol Parce qu'elle aurait eu des sabots Ils prennent le sabot à travers la gueule Et c'était pas marrant Pouvez-vous me dire pour quelles raisons Le Figaro nous rappelle que le mot prévenir Le mot oubli Le mot don Et le mot exemple Ou même opportunité Sont des mots qu'il faut utiliser de façon précautionneuse Dans un discours de Zemmour Non Ça a été utilisé dans une oeuvre littéraire Non, mais c'est vrai que le Figaro nous rappelle que Jean Maillet, spécialiste du français Nous dit de faire attention avec ces mots-là Parce que ce sont des mots qu'on emploie parfois de façon Différentes Malvenues Pas malvenues Mais Dans leur mauvaise À contresens À contresens, non Dans leur mauvaise acception C'est-à-dire que Non Parce que les uns sont pris pour les autres On emploie C'est les mots dont on emploie Enfin les six Alors elle, on la laisse parler C'est inintéressant Non, pas du tout Moi Mais non Même pas je dis un truc Il me dit Non, non, c'est pas ça Allez-y ma princesse Allez-y Ça pourrait être des vertus Ça pourrait être des vertus Prévenir L'exemple L'opportunité C'est le don Et les gens Au lieu d'être précis Ils emploient un mot pour un autre Non, c'est pas ça Ils sont de la même famille Non, non Est-ce qu'ils font partie Ces mots-là ? Laurent, est-ce qu'ils font partie D'un exemple célèbre ? Ce sont pas des mots français au départ Ce sont cinq exemples Que nous donne le figaro.fr Cette semaine On les conjugue mal Non, non Ce sont pas des mots français Il faudrait que vous les remettiez Dans certains contextes Tous ensemble ? Prévenir Non, pas tous ensemble Alors prenons Prenons Prévenir Alors voilà Ils font partie d'un proverbe Dans l'infinitif ou conjuguer ? Prévenir Alors il faut prévenir Dans l'infinitif Vous même vous pouvez conjuguer Ça veut dire venir dans un pré Comme il vous sied Chère Isabelle Alors par exemple Prévenir Oublie Ça peut s'écrire avec un nœud ? Non Non avec un nœud C'est pas une histoire d'orthographe Non c'est des gâteaux Tu vous avais prévenu Que ce serait très difficile Non non mais c'est pas une histoire d'orthographe Ah ce n'est pas une histoire d'orthographe Il faut trouver la phrase où on les utilise mal Absolument Alors je fais don de mes organes C'est j'utilise bien ou je ne l'utilise pas bien ? Là vous l'utilisez très bien Ah alors Mais certains ne diraient pas comme vous Certains diraient plus mal que vous Ah oui Certains diraient tu fais don de tes organes Mais personne n'en veut Je vais prévenir la police C'est bon ou pas bon ? Ça c'est bon Et je vais faire en sorte de prévenir mon capital santé C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon aussi Prévenir mon capital santé Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans quel cas utilise ton mal les mots prévenir, oubli, don, exemple et opportunité ? Je fais un don occulte Parmi votre liste, quel serait le mot à même de plus nous aider à trouver ? J'ai envie de dire don Don c'est vrai qu'on l'emploie souvent dans une expression Qui est une grosse erreur Il y a une pote d'orthographe quand on l'emploie J'ai un don pour l'improvisation Je suis digne d'un don Laurent, dites une phrase où le mot soit mal employé Ah bah non, parce que si je vous donne la solution On va peut-être pas trouver Ah si, si, parce que normalement là c'est criant Si je vous donne évidemment les 5 cas dans lesquels ces mots sont mal employés Ah bah oui, si on dit ce don, il est question Le mot est mal placé dans la phrase Don, don, don Pérignon L'autre il pense qu'à l'alcool et la bouffe Est-ce que le mot est mal placé dans la phrase, don tact ? Non, 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 c'est bien un don D-O-N C'est bien un oubli O-U-B-L-I Prévenir comme prévenir et exemple comme exemple Pareil pour opportunité Et voilà 5 mots qu'on utilise de plus en plus souvent très mal Dans les médias ou dans la presse Voilà pourquoi Jean Maillet nous dit de faire attention Et je vais vous donner la solution Trop souvent on entend dans les médias un don gratuit En fait il s'agit de pléonasme Oh bah oui Eh oui mais ça se dit Ils sont bêtes ces bêtises Ah bah oui mais ça se dit de plus C'est tellement énorme, c'est tellement con Et avec exemple Laurent Un don gratuit On entend souvent un don gratuit Pas aux grosses têtes Pas aux grosses têtes Mais c'est un prévenir d'avance Ah oui Ah oui mais là vous parlez d'une Je sais pas, de gens complètement dégénérés Ils n'ont rien là Moi je dirais que monsieur Je pensais pas que c'était à ce niveau là Elle est pas terrible votre question Ah merci Un oubli involontaire Oh mais non mais alors là Ah oui on dit souvent ça Un oubli Un animateur stupide C'est pas moi, c'est le cigaro Monsieur Maillet et marteau Ah non, 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 écoutez Et alors autre exemple Exemple Exemple, exemple On dit souvent Comme par exemple Et ça on ne doit pas dire Comme par exemple Non, par exemple On ne le dit jamais On doit dire exemple Et non pas comme par exemple Ou alors par exemple Et quant à opportunité Je vous donne le cinquième tout de même Oui Eh bien on dit souvent Et on a tort Une opportunité à saisir Oh Mais ça c'est sur le plateau Vous rigolez Attendez Vous nous parlez Le don gratuit Alors là ça me tue Ah si ça s'entend Et il y en a des tas d'autres Tu fais que des dons payants toi Dans les pornos Une tobe à saisir L'opportunité à saisir L'opportunité à saisir On entend parfois aussi Une petite camionnette Une camionnette Vous voyez Ah oui Mais oui mais bon Une petite bistouquette Bah non Ça n'existe pas Constellée d'étoiles Bah oui Bah oui Bah oui Non mais alors là C'est joli pourtant Et l'eau qui mouille Mais il est con ce mec C'est pas possible Être mal fagoté Bah oui quand on est fagoté Être fagoté C'est mal habillé De toute façon Une arielle anorexique Être mal fagoté Une dune de sable C'est un pléonasme Ah bon ? Ah bah oui Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme dune À part le sable Eh bah justement Voilà pourquoi On ne doit pas dire Une dune de sable Tu dis une dune Et on comprend que c'est de sable Dans les autres pléonasmes Ne dites pas Il neige dehors Non dites Il neige Ça dépend si on n'a pas de toi Ça dépend si on prend de la coke Une autre question Culturelle Mais de culture générale Pour Claire Loquet Qui habite Koutiche Si vous connaissez bien La bande dessinée Vous saurez retrouver Le nom de ce héros Qui était toujours Accompagné dans ses aventures Par le jeune Rodi Et l'érudit Professeur Occultis Snoopy ? Non C'est une BD belge ? Alors écoutez A ma grande surprise C'est une bande dessinée D'origine italienne Je l'ignorais Parce que moi je lisais ça Quand j'étais gamin Et je vous montrerai D'ailleurs la BD Pour ceux qui la connaissent Dans un instant Mais c'est vrai Que je me souviens Et c'est l'actualité Qui m'a fait rappeler De cette bande dessinée C'est pas Black Le Rock ? Comment vous dites ? Black Le Rock Black Le Rock C'est une vieille BD Excellente réponse De Bernard Mabir Ah vous avez vu ça aussi Avec Hakim Alors là tu nous as scié Alors là on est mirabellisé Black Le Rock Bravo Bernard C'est d'origine italienne Black Le Rock Alors Black Le Rock C'était un trappeur américain Dans la BD Qui participait à la guerre D'indépendance américaine Contre les troupes anglaises Vous voyez qui c'est vous ? Pas du tout Je suis trop jeune Tenez faites passer à vos camarades Black Le Rock Et son assistante encore plus Et vous savez pourquoi Évidemment j'ai pensé À Black Le Rock Bernard Non Bah si voyons À cause des retraites Ah Regardez Ça s'écrit comme ça Black Dans ma tête c'était Mais le professeur occultiste Il a on dirait Un sancho pan de sang un peu Il est français Le docteur occultiste Il est beau Black Pardon ? Il est beau Black Oui il est beau les Black Et qui est-ce qui va jouer Le rôle de Black ? Personne Pourquoi vous me demandez ça ? On va pas faire un biopic Pas du tout Si je vous parle de Black Le Rock C'est pour les retraites En référence aux retraites À Black Rock Évidemment C'est qui Black Rock ? Ah bah monsieur Mabie expliquait C'est un fonds de retraite C'est ça ? Voilà Dont le patron français Était décoré de la Légion d'Odeur Mais ça se fait plus Cette bande dessinée ici ? C'est bimensuelle Elle se fait toujours Cette bande dessinée ? Elle se fait toujours moins Évidemment que votre bande dessinée Qui a dû se vendre Comme des petits pains J'imagine C'est vrai Comme son film Ah oui Alors non excusez-moi Alors puisqu'on est bien Non T'avais une bande dessinée De Stéphane Pour une sortie du film C'est moche J'en suis déjà au tome 3 Mais c'est vigné La constitution du tome 3 T'as qu'à voir C'est bien Alors c'est vrai Que le film On va pas proposer la suite Je l'ai vu ton film Ça y est Dans une station service Pour un plein À Noël c'est pratique Vous avez dû distribuer J'imagine Quand vous étiez en famille Alors À l'oncle La bande dessinée À la tata À un jeu de société À la grand-mère À l'organisère À l'organisère Il y a tous les produits dérivés J'ai des stylos aussi C'est pas fou C'est génial Moi il m'a offert un stylo Une tasse Tu comprends toi C'est tout ce que vous avez eu Oui Toi qu'est-ce que t'as offert Ah bah moi j'ai offert un stylo Jean-Phil Janssen Oui mais il est plus long Jean-Phil Janssen Ah non t'as tes petites étiquettes De bagages Qui sont mignonnes Oui j'ai fait des étiquettes De bagages J'ai donné des étiquettes De bagages Et vous qu'est-ce que vous avez fait À Noël Ariel au fait Moi j'ai dansé J'ai chanté Ah bon ? Des cantiques Mais où ça ? À l'organis ? J'étais en Afrique Au Maroc Au Maroc ? Oui Et c'était merveilleux Mais alors Très difficile de trouver des sapins Ah Ah oui Et ça on n'en a pas assez conscience En revanche Les boules tu les as trouvées C'est la fameuse histoire de Francis Blanche Il était dans le désert Il y avait des sapins À l'époque il y avait des sapins partout Mais il a dit Coupez-moi tout ça à ras Il fait son boudin dans son coin Ouais je boudine un peu De temps en temps Il a raison On le traite d'une façon épouvantable Oui oui Un peu comme Moi je prends sa défense Ah oui ? Ah oui ? Vous l'aimez bien le petit de Chavannes ? Non mais justement Maintenant je ne crains plus rien Non 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 J'adore de Chavannes J'ai un prénom vous savez Petit Christophe Non j'ai un prénom Petit Christophe Pourquoi le petit ? Bah parce que vous n'êtes pas grand Quand même Ah ça c'est pas vrai Mon Dieu Ça c'est honte Quand vous avez une petite bedaine Est-ce que je vous emmène avec ça ? Voilà Oui J'ai pas dit que c'était aujourd'hui Vous voulez qu'on les compare nos bides ? Oui on n'a pas le même âge Moi je peux perdre 10 cm de tour de taille Toi tu peux pas gagner 10 cm en hauteur C'est pour ça que je trouve que de se moquer de ça Est un peu vil Il n'est pas petit Christophe Dites-moi Christophe Non il n'est pas petit Je suis proportionné Je vous emmerde Franchement Christophe Dans l'intimité On vous appelle cric-cri ? Franchement ça dure pas Si c'est ça Une fois oui peut-être Cric-cri d'amour C'est plutôt mignon C'est cric-cri d'amour Oui c'est plutôt ridicule Mais c'est pas très viril C'est pas très viril Non c'est ridicule Si vous le connaissiez On l'appelle cric-cric Oui oui Je n'avais jamais pensé à ça Et ma mère m'appelait cric C'était la seule personne au monde Qui m'appelait cric Mais je n'avais pas pensé à ça C'est quand la roue pète Il lève les bagnoles Il soulève les bagnoles Il y a que les bagnoles Qui peuvent lever Ouais Je vais pisser moi Il y va en plus Mais c'est fou Il va pisser Il va vraiment pisser Oui mais à son âge C'est normal Prends le petit banc Pour être à hauteur On a eu peur On a eu peur Christophe Que vous soyez fâchés Parce que Pierre a dit Des bêtises sur vous Vous n'êtes pas petit Combien vous mesurez d'ailleurs Christophe Très précisément 1m43 Il n'est pas petit Franchement A partir de 1m38 Depuis que je me suis battu Quand j'étais ado Parce que pour le coup J'ai poussé tard T'imagines Quand j'avais 15-16 ans Je faisais vraiment Et je me battais avec des connards Parce que les enfants sont très cons Enfin les enfants Et méchants Et donc je me battais Parce qu'on me traitait de nain Toute la journée Et je ne pensais pas Que ça me poursuivrait A l'âge de 45 ans Christophe Vous êtes super bien proportionnel Mais vous avez raison Mais c'est vrai Vous avez raison Vous avez raison Alors que je connais Le type qui fait 1m85 Voilà Excuse-moi Pierre De tour de taille T'as déjà vu mes jambes Connard Alors tu sais quoi Un jour je suis allé voir Un diététicien Parce que je commençais A prendre un peu J'étais un peu angoissé de ça Il n'a pas fait beaucoup de choses Non c'est moi C'est moi qui ai mal travaillé Prends un mec qui a des diplômes Mais en revanche J'ai l'adresse d'un orthophoniste Si tu veux Et ce gars m'a dit Que quel que soit Quel que soit le ventre Que prenaient les hommes C'est une émission sponsorisée Par la sécurité sociale Et quel que soit Donc disais-je Le ventre Que prennent les hommes On garde toujours Des jambes de danseuse Quand on en a Voilà Ah bah Pierre attention Mais j'ai très jolies jambes aussi Pierre et moi aussi Alors voilà C'est un peu ridicule Les très belles jambes Sur un gros ventre On dirait une pomme de terre Avec des petites allumettes Je suis d'accord Moi je fais des petits bonshommes Comme ça pour ma fille Avec des petites allumettes Sur une pomme de terre Je pensera à vous La prochaine fois Des petites allumettes moi Marlène Dietrich Je voulais se suicider Quand j'avais vu des gens Des gens n'avaient jamais Des gens n'avaient jamais Des comme ça Les références Marlène Dietrich 1912 Bon d'accord Alors qu'il faut dire Mémématiste maintenant Sur les gambettes Peut-être pas Non Comment elle s'appelle L'actrice américaine Qui a fait Dites Kim Basinger Par exemple Non l'autre Ah qui a fait Basz et Ken Sting Voilà Oui elle Elle a des très très belles jambes C'est quoi son nom Je ne sais jamais son nom Sharon Stone Sharon Stone J'étais avec elle Devant le jury Elle a fait deuxième Je dis pas Qu'elle a des village jambes Mais elle a fait deuxième Elle fait deuxième Alors moi Je les regarde Jamais avant de me coucher Je peux pas dormir En de la nuit Tellement je me fais Et tu sais quoi Quelquefois Je me regarde dans la glace Je me regarde Je me dis ça C'est vraiment un festival Un festival de Cannes Oh non Arielle faites quelque chose Arielle elle même Elle est très bien armée Ah bah Arielle Elle serait pas montée Un peu fin C'est pas impossible Arielle Arielle quand elle avance On dirait qu'elle tricote Oh non 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 On dirait qu'elle Non c'est pas Que tricote C'est comme si On dirait qu'elle est bourrée Et qu'elle a les jambes Qui se mélangent Du tout Du point de croix Vous avez déjà vu quelqu'un Non on dirait Je sais pas Je crois du moins On dirait qu'elle est À quelques centimètres Du sol Quand tu vas balançant Ta jupe large Tu fais l'effet D'un beau navire Qui prend le large Voilà ce qu'on écrit Quand on aime La démarche de quelqu'un Ça c'est ravissant C'est point de moi J'ai de Baudelaire En copain Oui J'allais dire On parlait pas De la même mode Est-ce que ce n'est pas Dans la passante De Baudelaire Non Non c'est pas la passante Non Tu vas pas nous faire Des trucs maintenant Non Tu serais pas Maria Bernard Henri Lévy Non mais Vous avez le même documentaliste Attends Ô toi Que je s'aimais Ô toi Qui le savais Ah que la peste M'étouffe J'ai voulu faire un pain Et fait qu'une loupe Oui je connais Or je préfère un pain Qui sort avec fracas Qu'une loupe Et qui pue Mais qui ne s'entend pas Ah c'est un festival De chavage aujourd'hui C'était ma grand-mère Qui m'a appris ça C'est pas vrai Dans le genre Oh combien de marins Combien de capitaines Sont partis pour des courses lointaines Et n'ont jamais ramené la monnaie Mon dieu Que votre esprit Est d'un étage bas Que vous jouez au monde Un petit personnage De vous claquemuré aux choses du ménage Et de n'en trouver point De plaisir plus touchant Qu'un idole d'époux Et des marmots d'enfants C'est Bolière ça Ouais Mais vous parlez comme ça Le soir avec Bernard Henri Ou quand même Il y a de temps en temps Passe-moi le sel Une question pour Diane Dubois Qui habite Bailly dans les Yvelines Vous avez peut-être vu dans le Figaro Aujourd'hui Que Paris avait Un Van Gogh A vendre Et ils sont d'ailleurs Très fiers Dans la maison De vente Chez Arcurial Non il n'est plus à vendre Je crois que Péry l'a acheté Ah oui Ça c'est un autre détail Qu'on a oublié de vous donner Monsieur Perroni Monsieur Mabie Et monsieur Manov Vous qui ne connaissez pas bien Péry Cochin C'est que c'est une des femmes Les plus riches de Paris Non mais non Je vous trouve De plus en plus belle Ah bah si Il faut dire ce qu'il y a Deux ou trois Van Gogh C'est rien hein Péry Ouais mais c'est pas mon artiste préféré Bon alors écoutez Miro Picasso peut-être Ne faites pas la fine bouche Mais vous avez vu que le Van Gogh Est estimé à 5 millions Ce qui est pas mal Ah oui Alors vous connaissez Alors que le Basquiat S'est vendu 110 millions Il y a quelques mois Vous me laissez poser la question Mami Il y en a plus que pour lui Maintenant dans cette émission Ah il roule hein Mais il roule Mais il veut briller Il veut briller Voyez Il a une belle gonzesse Riche Voilà Il fait le pan à côté Il fait la roue Il sera pas trop lourd sur son bide Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous Il est là On croirait un pan Un gros pan Mais un pan Un pan pan cucu Non mais c'est vrai C'est le gros pan Il fait sa roue C'est bon C'est pas une petite roue C'est une grosse roue C'est une grosse roue Il faut pas que la roue pète Ah non là ça te vient Je séduis Je séduis En pétant Oui ça va me séduire Je sens que ça va beaucoup me plaire Je peux poser ma question Allez-y Sur mon Van Gogh Alors C'est un Van Gogh Qui va être vendu Chez Arcurial C'est rare Dans une vente aux enchères À Paris Qu'on puisse vendre un Van Gogh Ça n'était pas arrivé Depuis 20 ans Celui-ci s'appelle Racommodeuse de filet Dans les dunes Il date de 1882 Et effectivement Il est estimé De 3 à 5 millions d'euros Mais ce qui est intéressant Évidemment C'est l'article Écrit par Béatrice de Rochebouette Dans le Figaro Qui nous dit Certes ce n'est pas Le plus flamboyant Des Van Gogh L'œuvre est une huile Sur papier 1-1 Sur panneau De la première période De Van Gogh La période sombre J'ai fait 1-1 Pour cacher un mot Vous l'avez bien compris PQ Vela PQ Mon papa est peintre Alors qu'est-ce que c'est Que du papier marouflé C'est un truc C'est comme Valérie Damido Il dit toujours On maroufle On maroufle Avec ton papier peint C'est la maroufle C'est la façon Damido et Van Gogh Même combat J'irai peut-être pas jusque-là Du papier marouflé Marouflé ça veut dire en fait Coller du papier sur un autre papier Pour que ce soit plus solide Voilà Et le tampon Parce qu'il n'avait pas les moyens D'acheter de la toile Et le fait de maroufler Stevie a quand même raison C'est le fait de coller le papier Elle a la cousine de Damido Qui se ramène Mais non c'est le fait De coller le papier Sans qu'il y ait de bulles Et donc de brosser le papier Pour que ce soit parfaitement Bah voilà bravo C'est sur papier marouflé Que Van Gogh a peint Les raccomodeuses de filet Dans les dunes Une autre question Pour Guillaume Léonard Qui habite Bidard Une question littéraire Car vous le niaurez peut-être Cher Péricochin Mais il n'y a pas que De la galéjade aux grosses têtes Nous apprenons beaucoup Ah bah alors J'attends de voir Et vous qui avez lu Alors j'imagine Que vous allez savoir nous dire De qui est le fameux héros Georges Smiley Héros récurrent dans son oeuvre Georges Smiley Georges Smiley C'est un auteur américain ? Un auteur américain ? Non Anglais Anglais oui Est-ce que c'est une bande dessinée ? Du tout Du tout C'est Agatha Christie ? Agatha Christie, non Ça ne serait pas John le Carré Et c'est John le Carré Deuxième bonne réponse De Philippe Manon Vous m'avez mis un génie Attendez, attendez, attendez Quoi ? Je demande, excusez-moi Philippe Manoeuvre Est-ce que tu veux aussi Te faire périr ? Parce que je ne t'ai jamais vu répondre Avec cette vitesse Et autant dans une émission Alors là tout de suite On a deux bonnes réponses Et c'est sexuel Alors deux bonnes réponses Ça devient cul-là Jamais on vous a vu briller comme ça D'habitude vous nous dites Oui, bon des trucs que vous savez Genre John Lennon a appartenu aux Beatles Trigger c'était les Stones Eric Chardon le mairie de Stones Mais là John le Carré est marouflé En même pas deux minutes Franchement Elle a raison Caroline Diamant Vous cherchez à briller C'est l'effet pericoloso Vous la connaissiez vous Pas du tout Pas du tout Mais je la découvre avec plaisir Vous avez une invitée à vous Donc elle doit être charmante Rigolote Elle a l'air très dynamique Bernard Mabille Bernard Mabille Et on se voit Sa température monte dans le studio Ne vous fâchez pas Il a un peu moins de cheveux blanc je trouve Qui ? Bah toi Depuis que je suis arrivée ? Oui mais depuis qu'elle est arrivée Mes cheveux sont redouarcis C'est incroyable Peut-être vous pourriez parler rock Quel est votre chanteur de rock préféré Péricochin ? Alors là ça c'est le seul sujet Où je ne peux rien dire Pourquoi ? Je ne connais pas un seul nom de chanteur Je ne connais rien à la chanson C'est une catastrophe Il n'y a pas un groupe qui a votre... Joe Dassin ? Ça ne vient pas à l'esprit quand on parle d'un groupe Les Joe Dassin Mais ça serait un très beau nom aussi The Joe Dassin Les Charlots Les Charlots ? Oui ça je connais Non non alors vraiment Il faut dire que Madame Cochin est libanaise d'origine Béroutes, ville des mille et une nuits Voilà mais tu sais qu'ils ont de la musique là-bas aussi Ils sont très au courant Non non mais moi ce n'est pas mon truc Le rock ce n'est pas mon truc Mais j'ai été voir plein de concerts Il ne faut pas croire Ah par exemple ? Oh bah les Rolling Stones Les machins Je les ai ratés les machins J'ai vu les Stones à Nanterre Ah bah les Stones déjà ça vous fait un sujet de conversation N'est-ce pas Manœuvre ? Bien sûr Tiens justement Je les ai vus en concert privé la dernière fois Chez Carvignac Exact J'y étais Oh bah voilà Les Portugais ils adorent Christian Ronaldo Ben oui bien sûr Ils ont deux idoles Il y a Christian Ronaldo et Linda Dessouza Oh non il oublie Il oublie Amalia Rodriguez Quand on a un peu de culture On dit Amalia Rodriguez Et Madredeus La chanteuse de Madredeus Très bon groupe de fado Ah oui ? Ils chantent que ça les Portugais Attendez attendez j'y suis là Je prends un petit verre de Porto Vous pouvez me faire un air de fado ? Vous avez des prestiges de Natas ? Ce mec est fou Mesdames et Messieurs Je ne prends pas une part de responsabilité Vous le poussez Tiens bah vous vous devez les avoir les sept Tiens monsieur Tohen Et vous allez sûrement pouvoir les retrouver tous les sept Et bah justement Si vous avez lu La Croix Vous aurez certainement vu Les sept samouraïs ? Non 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 Dans les meilleures ventes Dans la librairie La Procure Vous avez un essai qui s'appelle Nos sept péchés Capito Pouvez-vous me rappeler Lesquels sont ces sept péchés ? La gourmandise La gourmandise Alors la gourmandise Très bien La luxure La luxure Très bien L'hétérosexualité Ah oui c'est un péché Alors l'assassinat L'orgueil L'orgueil La monogamie Excusez-moi C'est pas un vice ça ? J'en ai trois Vous m'avez dit l'orgueil La luxure et la gourmandise L'envie L'avarice 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 Et l'envie Parfait il en manque deux La mort Tuer les gens Non La jalousie C'est pas un péché La jalousie C'est pas un péché de tuer quelqu'un Oui la jalousie La jalousie Ah bah c'est l'envie Un péché capitaux Ah oui capitaux Les sept péchés capitaux Les vice capitaux Les péchés capitaux Alors vous m'avez dit l'orgueil L'avarice La luxure L'envie La gourmandise La colère La colère Bravo monsieur Il en manque plus qu'un J'en sais moi je suis un beau chrétien Il en manque plus qu'un Alors Le meurtre Le meurtre non Mais non 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 C'est pas la partouze Ah non j'ai cru Ah bah non sinon Je sais que c'est ça Ah oui c'est ça C'est comment que c'est c'est La pape La pape La pape La pape La paresse Bonne réponse La paresse Et oh Toen Arrêtez arrêtez On fait une émission C'est sérieux La modestie On devrait rajouter La modestie Oh patron Mais bien cerné Il en sait quelque chose De la paresse Mais oui parce que Quand même Il y a sept Vous avez trouvé Un sur sept Toen C'est pas la peine De ramoter tout le public J'ai pensé à tous les autres J'ai dit le dernier Les autres ont trouvé Les six principaux péchés C'est normal Ils les ont tous Moi j'ai que la paresse Donc je l'ai trouvé Un peu l'orgueil aussi Quand même Et l'envie 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 La colère parfois L'avarice Je ne vous connais pas encore assez Pour le savoir La luxure Il paraît aussi Qui s'est jamais habillé En Asie Dans une cage T'as jamais fait ça ? Si si pardon Ouais ouais T'as déjà fait ça C'était pour les 30 ans De Dorothée Je crois Moi je comprends pas Pourquoi la gourmandise Ça fait partie des défauts Comme ça capitaux Ah bah oui Mais c'est normal C'est comme ça C'est un des sept péchés Capitaux La gourmandise Ce n'est pas tant La gourmandise Au sens moderne Peu ou pas du tout Péjoratif Qui est blâmé Que la gloutonnerie Pour être précis Cher Valérie Il y a une notion d'excès Quand même Dans les péchés Voilà C'est l'idée de démesure Et d'avoglement C'est plus loin Que la gourmandise encore C'est la glout C'est la gloutonnerie Plus que la gourmandise Et pourtant On chante Comme on donne l'envie Ah bah oui Ça sert à l'envie Ça va avoir les yeux Plus gros que le vent C'est ça Alors l'envie C'est encore autre chose C'est la tristesse C'est aussi dur pour vous Que pour moi ou pas ? Et vous Isabelle Merco Comment allez-vous ? On ne vous entend pas Elle a une petite mine Et bien si vous ne voulez pas Sevaucher Alors Écoutez Je vais fort bien Vous avez devant vous Une future pilote Ah bon ? Que se passe-t-il ? De quoi ? Eh bien D'avion Ah oui ? Oui Je prends des cours de pilotage Je décolle ? Merde Hein ? Pour une compagnie allemande ? Non Non Faudrait qu'elle apprenne A faire pipi ça Non sérieux ? Oui oui Je suis dans un club Qui s'appelle Forever Et c'est vachement bien Comment que je te tire sur le manche Que je te le repousse Que je vais à gauche À droite Non non mais c'est 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 fou Elle a son baptême le 11 septembre d'ailleurs Pour la première Non mais c'est curieux Pourquoi d'un seul coup Vous voulez piloter des avions ? Parce que si en tant qu'actrice Ça marche plus Au moins je pourrais être pilote Mais est-ce que t'arrives au moins à dire décollage Et attirichage directement ? C'est ça Les annonces dans l'avion Oh là là putain Il va y avoir des erreurs Je vous ai dit tango Charlie Allez il est temps de passer à la première citation Pour madame Annick Perrière Qui habite Fontaine-sur-Saône Dans le Rhône Qui a dit La vie commence avec du lait Et finit avec une bière C'est assez joli C'est un contemporain ça ? Un contemporain on peut dire oui Quelqu'un qui est mort quoi Mais qui est mort Joli Écrivain Écrivain Il a écrit pas mal Mais on peut pas le considérer comme un écrivain C'est un humoriste ? Humoriste oui aussi On aurait pu dire aussi Même si le mot humoriste Ne lui convenait pas vraiment Il était chansonnier Un chansonnier Il a fait des cabarets Mais il n'était pas chansonnier Michel Audiard ? Michel Audiard non Quand Amadou Tango Charlie Tango Charlie Vous m'entendez ? Attention la piste de Thérissal Alors ? Eh ben c'est pas chœur Amadou Pourtant il est mort Bah oui Dis donc Ça va être dur à dire Quand tu vas te cracher Pierre Dac ? Non plus Je francisse Blanche Quelqu'un vraiment Je n'ai jamais rencontré Parce qu'il Ben voilà Je suis arrivé à Paris Ah il était mort ? Non remarquez Il n'était pas mort Mais enfin Il n'allait pas très bien Non mais Je n'ai jamais eu l'occasion De le rencontrer Il est mort pas longtemps Après il est mort en 92 J'aurais rêvé rencontrer ce homme là Pierre Jean Vaillard Non Des proches ? Non Ah vous auriez rêvé de le rencontrer Ah oui c'est un de nos maîtres Ah euh Qui c'est ? C'est le plombier là Fernand Reynaud ? Je ne suis pas arrivé à Paris Si tôt quand même Attendez Vous auriez rêvé de le rencontrer Ah oui oui C'est quelqu'un que vous Vous avez dû connaître J'imagine Pierre Bénichou Bah Pierre Bénichou Il a dîné avec lui La veille de sa mort Vous aussi Franz Olivier Gisbert Et c'est sûrement un maître Pour vous aussi Isabelle Mergaud Oui 92 C'est pas Coluche Un maître 92 ? Non il est mort en 92 Non Coluche il est mort en 95 Il a écrit des pièces de théâtre Oui Ah Marcel Pagnol Non Marcel Lachard Non André Moussin Un nom facile à dire pour vous Isabelle Mergaud Ah bah moi ça C'est une vanne ou pas ? Ah non le prénom J'avais oublié Merde il y a toujours un truc qui cloche Le prénom ce sera compliqué Jean 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 quelque chose Oui Et bah voilà Moi j'ai donné la moitié de la réponse Bon enfin maintenant On a dit un auteur de théâtre Alors quand même Celui qui a fait la cage au folle Bah oui Jean Poiré Jean Poiré Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Jean Poiré Ah ouais Je comprends que vous ayez eu envie de le rencontrer Ah ouais J'étais amoureuse de lui Ah moi aussi Moi aussi Il était drôle Jean Poiré Et sexy Et sexy Oh sexy Ah bah tu t'y connais pas Mais si Des yeux bleus Autant que vous hein Ah bah si Il était trop sexy Une citation plus difficile maintenant Pour Romain Cigny Qui habite Paris 13ème Je vais vous demander Qui est l'auteur de cette locution latine Homo homini lupus est L'homme est un loup pour l'homme L'homme est un loup pour l'homme Cicéron 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 oui c'est un auteur latin fatalement C'est un auteur latin En tout cas bravo Péroni C'est bien L'homme est un loup pour l'homme Vous auriez su traduire vous Isabelle Mergaux ? Oui Oui J'aurais su traduire si la citation avait été exacte C'est à dire ? C'est homo homini lupus Et pas lupus est Ah bah je suis désolé Je l'ai devant les yeux monsieur Bénichou Mais le S c'est évident La mauvaise foi de l'oranais C'est pas possible Non mais je sais le latin De toute façon je vous demande l'auteur Sénèque Sénèque non Ovid Ovid non C'est un historien latin J'ai envie de dire c'est un ancêtre de Jean Poiré Ah c'est un humoriste Plôte 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 Bonne réponse De Pierre Bénichou Très bonne réponse Bravo Mais tu vois c'est plôte Et c'est pas plôte basque C'est dommage d'avoir une brillante réponse comme ça Et après tout faire foire avec ses vannes de merde Tout à coup on est en intérations Et après non mais Eh c'est l'histoire à ma vie C'est vraiment le mec qui drague une meuf toute la soirée Il la ramène à l'hôtel et il pète au dernier moment Que fait la femelle écureuil avec ses dents 30 secondes après avoir fait l'amour ? Elle enlève le sperme C'est à dire ? Elle retire le sperme pour qu'un autre mâle vienne l'avoir ? Ça n'est pas ça Mais vous étiez tout près des noisettes Enfin tout près de... Elle prend le sperme qui est en dehors Non Elle ouvre les ovules pour que ça aille direct Non Elle casse les spermatozoïdes Non Il faut dire que l'écureuil mâle fait quelque chose d'un peu particulier Il faut savoir ce que fait l'écureuil mâle Il rentre ses noisettes ? Non Pour comprendre Il met le sperme autour et elle, elle le rentre Non, 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 non Bon alors elle va le porter à la caisse d'épargne C'est pour la reproduction ? Elle fait une partouze avec tiquetac ? Elle, elle a un souci de procréer Exact Et lui, il en met un peu partout ? Non Il vise mal, il vise mal l'écureuil Elle va déposer le sperme quelque part Il y a la caisse d'épargne d'écureuil C'est la bombe du sperme pour elle Je n'aurais jamais dû poser cette question Est-ce que l'écureuil mâle, quand il s'accouple, envoie sa semence dans le... Ça, oui Bon, c'est un truc classique juste là Mais il fait mieux que ça, il fait plus que ça Il lui en met plus que d'habitude Oui, enfin... Il y a un peu plus, je vous le mets quand même Et avec ceci, il lui dit Il tire la couette Il fait pipi après ? Non, parce que les écureuils sont très fidèles Ah oui ? Ah oui ? Ils restent très longtemps ensemble Tu penses que non, puisqu'elle veut attirer un autre ? Le mâle garde le sperme Non, pas du tout Elle, avec les dents, elle fait quelque chose de très particulier Elle rend la monnaie Non Elle fait une boulette Ah, attendez, on se rapproche Elle fait une boulette Non, 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 elle ne fait pas de boulette, elle... Elle le mâche Elle le mâche ? Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que fait la femelle et l'écureuil Si vous ne savez pas ce qu'a fait le mâle précédemment Le mâle, on est d'accord qu'il a fait le truc classiquement Il y a eu coït Il y a eu coït Et il a envoyé le truc Et il y a un petit écureuil qui arrive dans la... Pop, 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 pop Je vais t'en mettre un petit coup Où l'écureuil arrive, il y a l'écureuillette qui est là Voilà, voilà Alors, tic, tic, tac, tac, vous voyez D'accord Et voilà Il lui fait son affaire normalement Et lui, il s'en va à l'écureuil C'est coupé d'orifice Il le met à l'extérieur Non, il a fait tout ce qu'il fallait normalement Voir même plus qu'il ne fallait Ah, plus qu'il ne fallait Qu'est-ce qu'il fait l'écureuil avant de partir ? C'est trop dur la zoologie, je déteste ça Il a laissé un petit bout de son kiki dans elle ? Ah non, non, non Bah non, c'est pas un livre Non, il lui a fait l'amour Oui, voilà L'écureuil a fait l'amour à l'écureuillette Comme vous l'appelez D'accord L'écureuillette L'écureuillette si vous le souhaitez Elle, avec ses dents Elle fait quelque chose qui va lui permettre Elle referme Elle referme son... Non, justement Ah, vous n'arrivez pas D'avoir à nouveau un rapport sexuel Oui, ça c'est vrai Avec un autre mâle Oui, ça c'est vrai Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec ses dents ? Elle rebouche Non, justement Elle enlève Elle enlève Elle enlève J'ai fait un nouvel orifice Non Elle élargit le tunnel Non Elle se gratte Ah non, écoutez Elle se coupe les ongles C'est pas la réponse, alors Elle s'arrache des poils Mais non Elle se fait un plombage à une dent Parce qu'elle avait une carie Mais non Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est pas question d'odeur Je savais bien que j'aurais dû me taper un écureuil Ah ouais Elle monte et elle descend de l'arbre à toute vitesse Pour que ça descende Non, elle fait le poirier pour ça Il tape dans le fond, je suis pas tic-tac Elle tape une oiseau pour appâter un autre mâle Écoutez, tant pis Je pensais que Laurent Baffi connaissait la sexualité des écureuils Voyez, vous me réclamez des questions zoologiques Mais c'est pour aussi apprendre des choses, Laurent Et on a perdu 300 euros Madame Fatima Tarr est très contente En Vendée, elle va toucher ce chèque RTL L'écureuil mâle fait l'amour avec la femelle Et avant de partir Il lui installe une sorte de ceinture de chasteté Un petit bouchon de sperme Qui durcit au contact de l'air Et bouche l'orifice du vagin Ce qui fait que, elle, l'écureuil C'est avec ses dents qu'elle a compris que si elle voulait avoir un autre rapport Avec un autre écureuil, elle devait déboucher Et non, vous avez toujours dit l'inverse Toujours, toujours l'inverse Elle débouche, en fait Le bouchon de chasteté Que lui a laissé l'écureuil précédent Il n'y a pas de desktop chez l'écureuil À coup d'incisive Car elle a des incisives Il n'y a pas des couvillons non plus Très puissantes Ainsi, ça lui permet de profiter à fond de sa très courte vie amoureuse En effet, l'écureuil femelle n'est en route que deux fois par an Chaque fois pour quelques heures seulement Alors imaginez si elle devait se contenter Ah oui, son petit bouchon D'un écureuil Ce salaud qui lui bouche en plus Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend ses petites dents Elle débouche et attend qu'un autre écureuil arrive Vas-y Marcel, on envoie le desktop C'est génial, on a appris quelque chose 300 euros 300 euros Pour notre auditrice Je peux poser ma question ? Posez-la, posez-la Pour madame Schaeffer qui habite Ingenheim Dans le Barin Oui, ah Ah le Barin, un beau film Ah le Barin, c'est un fou En fait, si tu veux que ta question passe Quelle soit, tu vas habiter dans le barin Je crois que c'est moi, c'est mon département préféré Charles Vacry est mort noyé Tout le monde le connaît Mais qui était Charles Vacry ? Bah, un nageur ? Non, pas Un marin Un marin, mais non Non, écoutez, je l'adore Maintenant la question est une question culturelle très facile A laquelle n'importe qui Ah le commandant Cousteau ? Il est mort noyé A laquelle n'importe qui doit pouvoir répondre C'est le capitaine du Titanic Pas du tout dans Thierry Vous me décevez si vous ne répondez pas C'est le Costa Concordieux Pardon ? C'est le Costa Concordieux Non, c'est pas le Costa Concordieux Attendez, c'est littéraire Ah c'est Tarzan, c'est Tarzan C'est Tarzan ? Oui, c'est Smüller Mais Tarzan n'est pas mort noyé Mais celui qui faisait Tarzan Christophe Lambert Ah que nous est Smüller ? Christophe Lambert n'est pas mort C'est un nageur Le vieil homme est la mer Qu'est-ce qu'il dit lui ? Bah il dit ce qu'il peut, il essaie Le vieil homme est la mer Mais personne n'est mort noyé dans le vieil homme est la mer Je ne sais plus moi C'est Christian Vacry Charles Vacry C'est un français ? Français Charles Vacry Il est mort dans l'eau ? Il est mort noyé Dans l'eau de la mer ? Il a existé ? Il a bien existé Charles Vacry Il est mort noyé en 1843 Le radeau de la Ménus Mais non Celui qui a essayé le premier sous-marin Non La sémillante La sémillante Non Dans la baignoire ? Il est mort dans la baignoire ? Non, ce n'est pas dans Jules Verne Puisque je vous dis qu'il a vraiment existé Charles Vacry C'est Louis de Houston Ah bah d'accord Louis de Houston Mais, mais Vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec la littérature Je suis obligé de vous répondre oui Mais Mme Schaeffer va toucher 300 euros Attendez, on est sur le coup là C'est dans un livre Mais non, c'est pas dans un livre Mais, mais il est mort dans quel, dans quel pays ? Alors, je vais vous... Ah non, c'est important Ça va être là Ça va être là Ça va être là Ça va être là Il est mort dans ma région, en Normandie Ah oui C'était un normand Ah, c'était pas du tout un normand Il était né à Nantes C'était un nantais Et pourquoi vous voulez savoir ça ? Oh ! C'est une question culturelle Tout le monde connaît Charles Vacry Mort noyé Il n'est pas mort noyé tout seul d'ailleurs Ah ! Le bâton a coulé Oui, le bâton a coulé Je dis depuis tout à l'heure Oui, le bâton a coulé Il est mort avec son équipage ? Avec la méduse ? On ne peut pas dire équipage Ah, il est mort avec sa femme ? Avec sa femme, oui Il était dans un avion et l'avion a plongé Alors, il en dit 700 ? 1848, 43 C'était pas un nantais d'ailleurs ? Il était sur un bateau avec sa femme, on te dit Oui, ils n'étaient pas que tous les deux, hein Ils étaient avec qui d'autre ? Ah bah, il y avait des enfants aussi Ah, mais il est connu... C'est un écrivain ? Charles Vacry ? Non Non Sa femme, oui Sa femme, non plus On en a fait un livre ? Non Un livre ? On en a fait un film ? Non On n'en a rien fait ? Enfin... Quelqu'un, en tout cas, il y a eu au moins Non, mais je ne vais pas vous aider Bah si, bah si Ah bah non Bah si C'est un personnage, ils sont tombés Allô ? C'est un homme politique ? C'était un homme politique ? Non Non Et si on se révoltait ? Oui On ne répond pas Oui En tout cas, pour l'instant, on ne répond pas Révoltons-nous, il a besoin de nous, de toute façon Non mais, quand vous allez savoir, vous allez avoir honte les uns et les autres Tout le monde le connaît Il est connu sous un autre nom Non Charles Vacry est connu, surtout parce qu'il est mort noyé et c'était, c'était... C'était... C'était une catastrophe Il voyageait avec sa femme et ses enfants, quand, sous l'arc Il voyageait pas, c'était, c'était... Ils étaient par... C'est ça qui est terrible Qu'est-ce que tu fous sur l'eau avec ta femme et tes enfants, c'était pas pour voyager ? Ah oui C'est quand même bizarre, on n'habite pas sur l'eau, sinon j'aurais plus de métier, quoi Oui, mais parfois on part pas sur l'eau longtemps, vous voyez ? Il y a une traversée entre la France et l'Angleterre Ah non, c'était pas une traversée, lui Il était sur une île qui a coulé Non Il vous reste 30 secondes C'est un tsunami Un tsunami Un tsunami, mais non, mais non Ils étaient en train de pêcher, de passer la journée dans le bateau et puis voilà, paf ! C'était des goélands Ils nageaient Oh, j'avais oublié sa voix, elle C'est un albatrosse Ils nageaient Oh oui, c'est ça, ils nageaient en famille Mais on ne sait pas C'était des goélands, c'était des goélands Le bateau a explosé Ils étaient sur une barque ou sur un bateau ? Ah, voilà, là, une embarcation, en tout cas Et donc l'embarcation, c'est pris un autre bateau Non, mais... Elle a tiré, elle a tiré Elle a tiré, elle a tiré, elle a tiré Et là, le Titanic a volé la vedette à ce bateau T'as rencontré un petit glaçon On est le 2 septembre 1843 On est le 2 septembre 1843 On est à Vilquier Il a 26 ans, Charles Vacry Et oui, il a 26 ans Et il est là, il est là avec sa belle famille, sa famille, vous voyez Et il part avec sa femme, Léopoldine Oh, Victor Hugo ! C'est le gendre de Victor Hugo, évidemment Oh, c'est le gendre ! Le gendre de Victor Hugo ! Non mais quand même ! Mais on s'en fout du gendre de Victor Hugo ! Je ne savais pas, je crois qu'elle était morte noyée, mais toute seule Ah non, elle n'est pas morte noyée, toute seule Bon ben, elle est morte avec les autres, c'est plus gay Depuis ce matin, on nous parle beaucoup du fils de Zinedine Zidane Puisqu'il a marqué un but avec le Real Madrid Son père était très fier ce matin Je ne sais pas si vous l'avez entendu, M. Bénichoux Avec cet enthousiasme qu'on lui connaît ? Non mais il a dit, il a dit, je suis content J'en peux plus de ce mec, moi Alors ça tombe bien, la question ne porte pas sur le fils de Zizou Mais sur la fille de Figo Louis Figo, grand footballeur lui aussi Portugais, bravo M. Gazan Mais je ne doutais pas évidemment que vous connaissiez Louis Figo, le footballeur Mais la question ne porte pas sur lui, sur sa fille Pour quelles raisons a-t-on parlé cette semaine de la fille de Louis Figo ? Elle a mis un but ? Elle défilait avec Victoria Secrète Hier soir, au défilé expliqué, Bernard ? Elle était mannequin, elle est mannequin Et elle était au défilé de Victoria Secrète Pas du tout ! Oh non ! Oh non ! Il l'a bien fait ! Oh non, vous n'allez pas piéger à tous les coups quand même ! Il était tellement vieux pour Bernard ! Laurent, elle aurait quel âge cette jeune fille ? Comment ça, elle aurait quel âge ? Est-ce qu'on parle d'une petite fille de 4 ans ? Ah non, elle a 17 ans ! Elle est dans un film qui est sorti cette semaine ? Daniela Philippa Figo Non, elle n'est pas dans un film Elle est pas vive ! Vous pouvez peut-être rappeler à mes camarades Qui était toujours Figo Même s'il n'est plus en activité Mais il était avec des proches ! Luis Figo, grand... Comment ça des proches ? Luis Rego ! Alors Luis Figo, c'est pas celui qui a inventé les figolus Caroline, c'est un ancien grand joueur portugais Qui a joué au Real Madrid à l'époque des Galactiques Avec Becam, Ronaldo... Avant Zizou ! Il a joué un peu avec Zizou ! Il a même joué un peu avec Zizou ! Est-ce qu'elle ne ferait pas son entrée au bal des débutantes ? Bonne réponse de Caroline Diamant ! Et oui, c'était le bal des débutantes le week-end dernier La 24ème édition, c'était au Peninsula Près de l'Arc de Triomphe à Paris Très bel hôtel ! Et elle était habillée en Jean-Paul Gauthier La fille de l'ancien ballon d'or Parce qu'il a été ballon d'or quand même Figo Et Daniela, 17 ans, a participé Avec la princesse Zita de Bourbon-Parme A ce fameux bal des débutantes Vous y étiez, Chantal ? J'y étais pas, non Mais un jour, j'avais été invitée En tant que mère ? Non, en tant que jeune fille Ah bon ? Elle va au bol déterminante Non, c'est pas vrai ! Je suis allée quand j'avais 17 ans Il faut dire que vous avez débuté tardivement, Chantal C'est vrai aussi, oui C'est vrai ! Mais j'y suis allée quand j'avais 17 ans Mais le bal des débutantes date de 1957 Parce que moi je l'ai couvert, c'était Jacques Chazot Qu'il faisait, c'était à l'Opéra de Paris Il n'y avait pas des filles de footballeurs Il y avait des aristocrates C'était le premier bal Mon bal des débutantes, disaient les filles On la voit, la fille de Figot Là, elle est en train de danser avec son cavalier Le prince Grégorio Bongampanil d'Ovisi Ah oui, tu parles Car vous avez aussi le comte Thierry de Lignebourg-Stiroum Qui ouvre le bal avec sa fille Angélique La princesse Constance de Bourbon-Parme C'est leur seul métier Avec notre ami Stéphane Berne Qui évidemment était à Boyer Oui, à Boyer Il y a une Boyer qui s'est Mademoiselle de la Rochefoucault Mademoiselle machin Mademoiselle Berne Mademoiselle Chantal là-dessous Ça faisait bizarre quand même Je suis sûr que vous y êtes allés déjà Ne serait-ce que pour draguer M. Bénichaud Non pas du tout J'ai couvert en tant que journaliste Quatre ou cinq balles Vous vous rendez compte Pierre Bénichaud J'aurais voulu le voir au bal des débutantes Vous en avez chopé une ou deux ou pas ? Dans les chiottes Mais elles sont vierges à l'heure du septembre Ça pour débuter, ça fait débuter Bénichaud dans les chiottes Comme début, c'est terrible Tu vas direct au bal des arrêtés Tu pars sur une bonne base Peut-être que Figo a cru que c'était le bal des buts Ah oui ? Les bal débuteurs ? Les bal débuteurs, allez savoir C'est bizarre d'inviter une fille de footballeur Non, parce que l'aristocratie est en train de s'éteindre Depuis quelque temps Ils n'ont plus suffisamment de filles de dons C'est absolument raison Ils ont mélangé C'est vrai On peut te répondre quand même Qu'entre Louis XIV et Figo Il y a des étapes intermédiaires Ha 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 Applaudissements